Alors bonjour, je vous ai préparé un exercice pour finaliser l'apprentissage du nom des notes. Alors voilà, vous construisez des portées comme ça, ou vous mettez des notes au hasard. Et puis vous vous dites, quelle est la note qui vient avant, quelle est la note qui va après. Alors là, par exemple, il y a Do. Quelle est la note qui vient avant? La note qui vient avant le Do, c'est le Si. La note qui va après le Do, c'est quoi? C'est le Ré. Après, là il y a un Mi. Quelle est la note qui vient avant le Mi? Avant le Mi, c'est le Ré. Après le Mi, c'est le Fa. Ah ben là, il y a un Fa. Quelle est la note qui vient avant le Fa? C'est le Mi. Quelle est la note qui vient après le Fa, c'est le Sol. Et ainsi de suite. Là, le Do. Quelle est la note qui vient avant le Do? C'est le Si. Une note qui vient après le Do, c'est le Ré. Et pour la main gauche, vous faites pareil. Vous faites une longue portée. Vous inscrivez des notes au hasard. Et vous faites pareil. Qu'est-ce qui vient avant? Là, c'est en Fa. Qu'est-ce qui vient avant le Fa, c'est le Mi. Qu'est-ce qui vient après le Fa, c'est le Sol. En Do. Qu'est-ce qui vient avant le Do, c'est le Si. Qu'est-ce qui vient après le Do, c'est le Ré. En Mi. Qu'est-ce qui vient avant le Mi, c'est le Ré. Qu'est-ce qui vient après le Mi, c'est le Fa. Et ainsi de suite. et aujourd'hui on peut mémoriser ces deux ces deux figures c'est les bémols c'est ce symbole là qui se met toujours à côté de la clé ou alors c'est accidentel et ça se met à côté de la note et c'est valable que pour la mesure et ça fait descendre dans demi ton les notes c'est l'altération dite bémol et autrement il y a l'altération dite dièse qui elle fait monter dans demi ton c'est le contraire voilà et ça on met à la clé c'est style d'altération ou alors comme j'ai dit c'est accidentel et c'est juste devant une note pour uniquement pour la mesure en cours